bonsoir chez vous la première des choses nous allons nous excuser devant de vous pourquoi parce que vous êtes cher vous êtes cher comment parce que le seigneur nous a tant aimé il a donné sa propre vie c'est un prophète de dieu dit les 100 qui étaient tombés la jérusalem ces jours là au calvaire ce n'était ni des sens juifs ni des sens les sens des samaritains ni de gens des nations c'était les sens de dieu vous comprenez c'est pourquoi si lui les créateurs a donné sa vie pour vous alors nous serviteurs nous sommes comme vos esclaves nous qui viennent ici pour tenir ses saintes paroles alors que nous sommes indignes nous ne pouvons pas élever nos épaules vous comprenez nous devons cacher même si on a des diplômes nous devons cacher nos diplômes nos connaissances même si le saint-esprit qui est christ nous comble de la connaissance de la révélation du jour nous devons être humbles comme nous avons vu cette humilité dans l'apôtre paul l'aïrénée colomba gisque frère brannam il était un homme qui a fait beaucoup de miracles mais il était humble vous comprenez donc il portait le costume jean 14 12 mais il était trop humble c'est pourquoi je devais m'incliner devant vous parce que on devait commencer à 19h30 temps universel kinshasa france belgique vous voyez et vous autres qui sont peut-être canada et d'autres pays francophones donc il ya un peu décalage de temps mais ici on est à 20h30 qu'on devait commencer mais on a eu un petit retard de 20 minutes vraiment vous allez nous esquiser pour que nous puissions être vraiment au bon point donc voilà d'être dans une même dimension spirituelle dans le lié céleste en christ pour savourer de cette glorieuse bénédiction que nous voulons parler de ça maintenant en forme que nous puissions toujours être tout près de lui comme nous avons dit que nous avons choisi mercredi ou j'ai dit mais je vois que ça tombe j'ai dit souvent nous avons vous allez m'excuser nous avons voulu que chaque jeudi ou chaque mardi et chaque mercredi pardon nous puissions aller et nous puissions nous puissions aller au lit avec une fraîcheur céleste vous comprenez cette fraîcheur et le cas où je vous dis souvent que non donc qu'est ce que je peux dire donc ça fait lieu votre réceptacle que vous 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 influencez avec ça ici sur la terre c'est que quand vous allez quitter ce monde ici c'est ce même réceptacle qui va vous tirer vous comprenez si c'était d'en bas cette influence d'en bas qui vous il vous amènera là bas et vous n'aurez pas aucun pouvoir ni puissance ni autorité de dire quoi que ce soit sur des mauvais esprits qui viendront te prendre pour t'amener en bas vous comprenez si votre réceptacle c'était d'en haut et le réceptacle qui vous appellera il vous ouvrira un chemin vous traversera le fleuve de verre et vous retrouverez là bas vous comprenez vous allez voir peut-être les cinq anges qui ils ont qui sont là bas vous comprenez dans la pyramide qu'on parlait l'un d'eux vient et il vous prend et vous amène là où les autres seins s'y sont c'est pourquoi et dormir aussi quand nous nous reposons la nuit donc cela veut dire c'est comme donc cela veut dire c'est ce n'est pas vraiment loin de la mort oui donc c'est simplement il ya un rideau du temps et ses rideaux du temps c'est ce qui fait la différence entre cela veut dire l'autre côté est ici et l'autre d'en bas est ici vous voyez donc cela veut dire c'est ce que le seigneur a établi bon bien que beaucoup de gens il ya d'autres gens qui font peut-être c'est ce que nous appelons vous comprenez la téléportation nous allons expliquer toutes choses là quand nous avons débuté sur la quoi pas la divinité on a parlé de ça quoi les mots m'échappent mais ça va venir vous comprenez donc voilà c'est qu'on est en train de parler en ce moment ici nous avons besoin de cette vie parce qu'est au commencement était la parole et la parole était avec dieu et la parole était dieu et dieu et restera dieu alors si la parole est dieu tous nous aimons dieu tous nous croyons à dieu tous quand quelque chose nous arrive nous avons les yeux fixés vertic à la maladie nous arrive beaucoup de choses des épreuves ainsi de suite toujours il ya un seul lieu où on peut courir être sève vous comprenez donc cela veut dire où il ya l'assurance et béni et la protection divine sans que les malins puissent avoir l'accès c'est vers l'éternel et quand vous avez qu'un corps avec un coeur pardon et mis et construit l'éternel dieu il vous reçoit comme un enfant parce qu'il sait que non ce n'est plus à laquelle qu'il a envoyé son fils enfin de mourir pour que les gens puissent retourner s'il sait que nous allons parler ici vous comprenez quand nous avons mis les titres peut-être beaucoup de gens vont comprendre ça de la manière mais on prend les titres on met ça avec cause c'est en guise de cause que nous mettons ces titres que vous voyez là bas parce que nous regardons les temps les signes du temps et les manifestations et comment est ce que cela se manifeste dans des hommes vous comprenez dans des hommes qui sont dans l'autre pyramide que nous avons mis là bas des illuminations avec ses trois étages oui et nous avons vu au sommet il ya un oeil ouais donc cela veut dire qui est l'antichrist vous voyez ça même dans un acteur du cinéma d'autres qui tapent quelque chose dans l'autre oeil il est avec un oeil c'est toujours des signes vous allez voir peut-être des dessins animés qui ont un seul oeil ici donc ça vient des illuminations qui ont amener des choses pour influencer les bons d'ici pour que les gens brisent les écritures enfin de les éloigner de l'éternel dieu pour qu'ils puissent aller à l'ambition dont les diables a commencé dans le ciel qui a été chassé par mikaël et quand il s'est retrouvé ici la bible nous a dit dans l'apocalypse chapitre 12 malheur à la terre pourquoi malheur à la terre pourquoi parce que c'est lui qui a commencé là bas et chasser parce qu'il a voulu commencer à l'interpréter là bas cela n'était pas sa place sa place ne s'il ne fut pas les trouver là bas et on lui a chassé avec toute sa beauté ses influences et nous avons vu cette beauté cette influence se sont accaparés dans des églises premièrement parce que son objectif c'était d'abord de venir prendre la péminence dans l'église et nous avons vu et nous avons parlé de ça l'église au commencement dans le jardin d'éternel c'était la femme oui comme l'église qui est la femme et de jésus christ c'est pourquoi il ne s'est pas marié nous avons dit ça le saint professeur nous a dit que non il était un homme il mangeait donc cela veut dire il avait des sentiments émotionnels et toutes ces choses comme et nous mais il s'est privé pour accomplir la volonté du père pourquoi parce que son épouse c'est nous l'église voyez comme l'histoire de joseph quand nous allons parler des saouais nous avons peu de temps il y en a tellement beaucoup de choses à dire mais nous allons aller avec ça mollo mollo petit à petit selon la disposition que le saint esprit va nous accorder cela veut dire quelqu'un qui aime dieu quel que soit l'état à laquelle que tu es l'état dans lequel que tu es vous allez m'excuser quel que soit votre croyance votre doctrine si vous aimez dieu mettez votre croyance votre doctrine vendre nos divergences des côtés aimer la parole c'est pourquoi quand nous nous venons ici nous essayons de bien d'interpréter cette parole à un femme corps de fils et des filles de dieu puisse reconnaître leur position vous comprenez parce qu'en naissant nous sommes venus vous comprenez donc de la manière contrairement à la volonté parfaite c'était une volonté permissive alors le seigneur a envoyé son fils il est venu pour que nous puissions retourner là où nous étions vous comprenez pourquoi parce que là le livre du propriété incontestable ouais donc cela veut dire ce livre de rédemption a été retiré de loin de l'homme plus loin voire même il était chassé du jardin parce qu'en éden c'était avait un jardin qui était un lieu dans lequel qui est l'éternel de santé ce n'est pas dans deux églises aujourd'hui comme nous nous pensons dans une église si la parole est bien interprétée dieu bienvenu si la parole est mal interprétée dieu le saint-esprit christ jésus il s'attriste et quitte et n'y a rien absolument là bas c'est lui qui va régner là bas c'est lui qui a mal qui a à mal à à à à à mal commencé à interpréter les critiques ici dans genèse chapitre 3 verset 1 2 jusqu'à là vous voyez donc c'est pourquoi nous verrons ici quand on a mis ce sujet ici peut-être beaucoup de gens d'autres qui ont essayé de poser des questions d'autres et qui regardent les silences mais gardez pas les silences vous êtes libres nous sommes vos esclaves nous sommes là à vous répondre à tout ce que vous avez posé quand mes questions dans ça veut dire si on parle de cette égalité ne prenez pas ça de la manière que les gens veulent à ce que ça puisse être non ouais donc cela veut dire cette égalité nous avons vu que ça vient dit mal c'est pourquoi nous avons les écritures ici noir c'est blanc dont nous allons lire pour que les gens ne disent pas ici c'est votre doctrine c'est la doctrine d'interd ou quoi que ce soit non les saints prophètes de dieu les ressources ici c'est ici tous vous comprenez tous c'est ici en commençant par adam quand il a écouté écouté sa femme c'était vous comprenez la séparation ouais et remarquez tous qui venaient après ce qui restait avec la parole ils avaient du succès prenez l'exemple des jeux souhaits et tous on peut énumérer les noms ici voilà nous allons lire les écritures pour entrer là bas pour comprendre que non même si vous êtes là on vous a donné vous à vous êtes on vous a embauché quelque part femme sache le que l'homme est toujours au dessus de vous ouais et vous hommes sache le n'ayez pas ne construit pas donc quelque chose d'infériorité en toi comme une complexe vous comprenez donc en toi qui vous pouvez faire en sorte que nous vous puissiez faire des choses en sorte que donc de chercher à à montrer vos muscles pourquoi parce que votre femme est devenue gouverneur et les directrices et de l'administrateur administrateur administratrice ou tout 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 ses postes élevés donc les femmes peuvent occuper et occuper non que cela ne vous amène pas à à voir à cultiver un sentiment négatif au de l'intérieur de vous aime elle prie pour elle conseil elle montre lui les chemins de la parole toujours la ramener ici et puis essayer un peu de mettre certains limites enfin qu'elle puisse respecter en commençant par sa façon d'habiller pour garder sa féminité sacrée vous savez c'est que le seigneur avait dit quand vous regardez une femme vous comprenez pour la convoiter sache que vous avez déjà commis l'adultère avec cette femme c'est jésus qui l'a dit ouais dans votre coeur amenant qui a amené l'autre à commettre l'adultère c'est l'homme ou la femme vous comprenez c'est la femme parce qu'elle a exhibé sa personne parce que le corps d'une femme c'est un corps sacré c'est pourquoi dieu lui a donné la féminité sacrée enfin de savoir comment s'habiller pour garder sa féminité pour à ne pas être une femme prostitueuse par les regards de différents hommes et maintenant quand dieu va juger les mondes ceux à ce moment là que vous allez vous présenter vous disent que non quitte toi tu étais une adultère mais comment est-ce que je veux dire je suis une femme mariée respectueuse non regarde ton parcours comment est ce que tu as fait tomber beaucoup des hommes vous comprenez et toi les maris qui permet cet habillement et 200 à ta femme sache que tu contribues à son adultère donc ça veut dire tu es devenu un homme donc un homme inféminé ouais tu as perdu ton autorité c'est pourquoi nous venons parler de ça parce que le diable a permis toutes ces choses remarquées comme ces villes là et quand je parle de ces villes là c'est la vie de plaisir pourquoi vous allez regarder les américains ont cette influence là les anglais partout en europe ici en afrique certains pays ainsi de suite et on vous dit que non vous voulez amener les gens soit de vivre comme dans l'antiquité ou comment non vous devons rester à la parole parce que cette vie si c'est une courte vie posons nous les questions des gens des grandes personnes qu'on était avec eux aujourd'hui où ils sont ils posons nous les questions les uns les autres vous voyez le rôle dont nous venons ici pour vous ramener ici enfin que vous puissiez retourner à l'état où vous étiez avant la chute voilà les rôles ouais ou le but que le seigneur a payé son sang à la croix il n'y en a pas d'autres et c'est ça vous voyez donc c'est pourquoi nous allons lire dans les livres de genèse en commençant au chapitre 1 nous prenons verset 26 non nous prenons verset 26 pardon et puis nous allons lire dans genèse chapitre 2 et nous allons lire dans genèse chapitre 3 voilà nous allons lire simplement quelques versets et puis nous allons essayer un peu de parler peu et que chacun de nous aille au lu à méditant cette parole souvenez-vous vous comprenez marie la sainte vierge marie si l'ange était venu vers elle souvenez-vous il y avait plusieurs vierges dans ces temps-là en israël plusieurs vierges parce que ce n'est pas comme aujourd'hui dans ces temps-là une femme vierge était une femme respectue remarqué même au bruit vous avez remarqué que le matin c'était des filles vierges qui venaient pour épouser de l'eau parce que l'eau était encore pure et à 11 heures vers midi c'était des vierges qui devaient venir vous comprenez et maintenant nous allons parler de cette virginité restaurée en crise parce que les écriteurs disent quand quelqu'un est en crise oui toutes choses anciennes sont passées voici toutes choses ont devenu nouvelles en crise vous récupérez tout nous allons développer ça quand on parle de vos trois vertus la maternité sacrée la virginité sacrée la féminité sacrée mais si vous comprenez donc voilà nous allons méditer cela comme marie elle faisait sa méditation en venant de l'église en venant d'écouter la parole de 10 c'est pas comme nous nous faisons hommes et femmes jeunes jeunes filles jeunes hommes vraiment c'est dégueulasse c'est que nous voyons aujourd'hui oui dès que vous sortez de l'église après avoir écouté la parole vous retourner dans tik tok vous entrez dans facebook vous êtes là dans whatsapp vous êtes là dans le réseau sociaux alors que les choses là vient de l'envers que personne ne vous trompe vous comprenez la chine ils ont introduit le tik tok ils servent qui les dragons débarquer leur signe qu'ils ont c'est les dragons les autres leur signe vous allez voir donc chacun de représente des animaux pourquoi des animaux pardon pourquoi parce que au commencement ici en genèse il s'est incarné dans un animal c'est pour comparer la marque et la bête ramener l'homme à agir comme une bête à quitter ce que l'éternel a mis en lui comme un être humain créé à son image à sa ressemblance voilà les problèmes qui nous amène ici qui a amené là et quoi l'égalité et la parité qui vient de ces gens là qui sont allés faire lever avec le malheur le pacte et l'alliance ainsi de suite ils sont trop influents et leur influence ils viennent ils dominent même de chevres de roi parce qu'ils sont là comme des conseillers mais ils ne sont pas comme des présidents sont comme des conseillers de présidents et des gens qui sont là dans de finances dit qu'ils contrôlent le tout contre des économies et la référence et c'est qui déroute beaucoup de chefs des états pourquoi pour établir ces lois dont nous avons parlé autrefois des lois votées et établies et des qui sont quoi décrété mises par des décrets loi ainsi de suite présidentielle et parlementaire et sénat ainsi de suite ouais donc elle revenait méditant la parole et c'est ce qui a fait en sorte que non la parole prêché au temple on parlait de la parole du prophète esaïe et elle méritait cela ouais et quand elle médité la parole les saintes et critiques qu'elle venait d'écouter ouais il y avait aussi des distractions à leur temps ne disent pas simplement pourquoi pas parce que la technologie s'est évoluée aujourd'hui non non c'est pas le cas même dans leur temps ouais mais elle s'est donnée à la méditation en revenant juste l'ange gabriel ouais les messagers d'israël l'ange de l'éternel est venu vers elle ouais tu es béni parmi toutes les vers il est resté il était qui s'est pas donné les temps de faire la méditation c'est ce qui a fait en sorte que non elle ne pouvait pas recevoir cette visitation de l'ange de l'éternel vous comprenez donc ça veut dire quand quelqu'un reçoit une visitation qui vient du haut dessus ouais dans le lieu plus haut du trône de dieu ça veut dire vous n'avez même pas rien à vous inquiéter parce que vous vous possédez déjà les ciels en vous comme daniel quand l'ange est venu vers lui qu'est ce qu'il disait à daniel ouais que non tu es un bien-aimé donc on t'appelle déjà un bien-aimé au ciel afin que nous puissions t'appeler ici sur la telle ce que vous comprenez nous allons lire les écritures c'est pourquoi cette fraîcheur ici ça va vraiment nous aider chaque soir durant la semaine que chaque jeudi ici mes crédits nous avons le temps on peut faire ça aussi les mes crédits donc voilà ce sont des dispositions parce qu'on a voulu faire ça ailleurs mais ça pas te dit donc c'est pourquoi on le fait aujourd'hui voilà c'est la raison pour laquelle que nous puissions aller méditer ça jusqu'au dimanche que nous allons encore écouter la parole voilà nous disons nous disons les saintes écritures pour la gloire du roi chez eux lisons alors pour la gloire de lui le donateur de tout don bon spirituel alléluia le don excellent vient de l'éternel 26 chapitre 1 de genèse puis dit dit faisons l'or à notre image je parle lentement je respecte les virgiles je respecte le point ce n'est pas pour rien n'a pas tout ça bali ntono n'a pas tout ça mieux ce tout bas bas oui comment mi poète et toi y est banabou la mou mini au lieu et l'aube ami photo qu'il n'a pas un bambou mal ce qu'il est venu à cause sur la genèse était sinon nous nous ne tenons pas compte à bien discerner ces livres de genèse aujourd'hui nous sommes des perdus parce que tout a commencé si c'est les livres de sémence comme dit les saints prophètes ouais il a dit que ces livres ici ce le livre de la sémence c'est ici et si vous n'avez pas compris cette sémence quand ça tombe en terre que cela a produit voilà puis dieu dit faisons l'or à notre image ici les titres dans cette bible de ce grand écrivain vous comprenez scoffield le titre qu'il a écrit ici si vous lisez vous serviteurs de dieu bien-aimés qui vous qui ont cette bible ici c'est écrit sixième et jour création de l'homme la domination lui et octroyer alléluia amen je veux lire vous devez d'abord lire ces petits sujets là qu'est-ce qu'offield nous a mis ici et puis je vais faire là vous allez m'excuser puis faire la lecture des saintes de chrétien puis dieu dit faisons l'or à notre image selon notre ressemblance puis dieu dit faisons l'or l'or à notre image quand il parlait à notre vous comprenez donc ça veut dire dieu christ était dans lui comme il a dit dans proverbe chapitre 8 je vais pas entrer là bas ça va encore prendre du temps voilà on avance ouais donc c'est jésus qui disait c'était pas david ou salomon qui parlait d'un proverbe chapitre 8 lui il parlait mais il ne savait pas ce qu'il disait en esprit ouais donc c'est le seigneur qui parlait en lui ouais donc c'est ça dieu qui se cache et se révèle dans la simplicité dans un homme et quand vous regardez un homme sache que vous êtes égarés parce que vous allez commencer à critiquer cet homme en parlant mal de cet homme alors que c'est votre dieu que vous attendez c'est ce que les dix ont fait et ils ont crucifié le roi et c'est lui qui était leur roi leur messie et l'histoire très souvent elle se répète et nous avons vu ça aujourd'hui avec nous les gens des nations ce que vous comprenez donc avançons voilà donc cela veut dire faut pas regarder la peau ouais quand vous regardez la peau sachez que non donc vous êtes dans l'obscurité c'est pourquoi les seigneurs disait quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il la fois donc quand salomon prophétisé comme ça dans proverbe chapitre 8 ce n'était pas lui il parlait pas de l'une nuit de david ni david qui s'est parlé de lui-même ouais donc c'est pourquoi dans le psaume 110 il dit il a dit le seigneur dit à mon seigneur alléluia vous comprenez assis toi à ma droite jusqu'à ce que je ferai des tels ennemis ton marche et puis même j'aime ça vous comprenez donc savez les seigneurs dit à mon seigneur le père dit vous comprenez au fils alors les fils n'est c'est pas de dieu c'est le même dieu manifesté dans la dispensation du père d'un souci du fils les fils se dit clairement ici je ne fais rien sans pourront avoir son père je ne suis pas venu témoigner mais c'est le père qui m'a envoyé c'est lui qui m'a vu a vu le père jean 14 quand il répondait à philippe est ce que vous comprenez voilà c'est très important que nous puissions souligner ces choses parce que la confusion égale beaucoup des gens aujourd'hui nous sommes censés de fixer de toutes ces petites choses là qui permet c'est qui vient de l'autre pyramide pour venir égarer des fils et des filles de dieu vous comprenez donc l'apostasie est vraiment partout aujourd'hui donc voilà donc c'est comme un j'ai écouté le pasteur par matou lui qui a une église à yoville là bas jonesbourg qui disait que c'est des irisies voilà on continue donc ça ça c'est vraiment je vous aime beaucoup qui dit vous bénisse tous vous fils filles de dieu serviteurs de dieu voilà donc c'est très très important de comprendre ces choses quand il parlait comme ça dans proverbe 8 quand le père créa gd voilà donc c'est très important alors créons l'homme à notre image selon notre ressemblance les gens vont l'esprit de quoi le scientiste et pas les scientifiques les scientifiques ce sont les médecins les ingénieurs ainsi de suite vous comprenez nous avons des grands frères je peux citer des noms ici des frères qui sont des médecins des docteurs ainsi de suite donc voilà ce n'est pas c'est de cette façon là que les gens c'est un peu c'est avec les scientistes ici ils ont mal interprété ça remarquez quand j'ai créé il a dit créons non donc c'est la police il y avait plaisir de dieu il y avait de dieu non ça c'est la faussité avançons donc attention avec une mauvaise interprétation alors on avance selon notre image selon notre ressemblance qu'il domine sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel vous écoutez qu'il domine dieu a donné la domination c'est pourquoi ce qu'on file à dire la domination lui est octroyé on avance à votre temps est précieux et vous l'enseignez que les seigneurs vous accordent aussi des choses précieuses alors des choses précieuses ne peut venir que de sa parole on avance et il mène sur le bétail sur toute la terre et si tous les reptiles qui rampent sur la terre alléluia 27 dieu créa l'homme voilà ici c'est la création dieu créa l'homme à son image il est créa à l'image de dieu il créa l'âme et la femme c'est là que j'avais voulu qu'on puisse insister là-bas un peu avant d'aller dans génère chapitre d ouais donc c'est un peu comme ça et nous avons vu beaucoup des gens font la confusion avant que je puisse m'en aller de donner un peu la clarification sur ça selon la révélation du jour si on avance dans 28 c'est ce que beaucoup de gens font des confusions dans 28 c'est quoi dieu les bénis et dieu leur dit soyez fécond multiplié remplissez la terre et assis jettis la haie dominée sur le poisson de la mer sur les oiseaux du ciel et surtout animaux qui se meut sur la terre 7 verset verset ici 28 font la confusion à la tête de beaucoup de gens qui disent quand dieu les a créés les a pris donc ils étaient déjà deux non 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 vous comprenez lisons bien 27 avant d'aller ici dans la création ici c'était dans le sur naturel vous comprenez donc quand dieu créa et il a pris c'est qu'il a créé d'aller sur naturel parce que la création est originelle c'est pourquoi frère banan me dit les péchés n'est pas quelque chose de la création vous comprenez donc dans sa venue n'a pas tiré son origine de dieu ça ne vient pas de dieu c'est quelque chose qui vient du temps dans la formation vous comprenez dans la création et s'il y avait rien du péché tout était pu ça parfait sans tâche ni quoi que ce soit donc irrépréhensible vous comprenez donc c'était ça la création c'est pourquoi les saintes écritures nous dit que non créons l'homme à notre image de l'image parfaite de dieu voyez à notre ressemblance la ressemblance parfaite et de l'éternel cet homme ici c'est lui qui avait cette domination en lui il était dieu dieu a donné à son fils la domination sur tout ce qu'il a créé et cet homme est créé ici lison dans 27 dieu créa l'homme à son image il est créé voilà il est créé à l'image de dieu donc ça veut dire il était dieu le père dans son fils adam qui était ici dieu il a tout donné vous comprenez ce que nous venons de lire la domination sur tout ce qu'il a créé et des sirs à dents ici avant que dieu puisse prendre ça vous comprenez comme un entrepreneur qui a une conception d'un édifice qu'il va construire ce qu'il va faire c'est quoi donc cela veut dire il prend d'abord cette conception là bas il construit ça sur ses pensées selon les études qu'il a fait ouais et puis il prenne ça il met ça dans un comment est ce qu'on appelle ça donc il dessine ça vous allez m'excuser je ne suis pas un interprète et l'entrepreneur vous comprenez c'est quelque chose là il dessine ça très bien et puis est ce qu'on m'ont peut dire ça en anglais comme un map ouais ouais donc son map là quand il met ça il peut y terminer et maintenant il va prendre c'est qu'il avait dans sa pensée qu'il a mis ici et il commence à mettre ça en œuvre et vous allez voir une édifice comme ça vous voyez cet immeuble est beau et c'était la pensée d'une personne il a mis cette maison belle donc celui qui l'a fait il avait une pensée en lui donc c'est ça dieu les grands acheteurs acheteurs et waouh au seigneur les mots m'échappent souvent vous comprenez donc ça dit et c'est le dieu qui est le maître donc le chef d'oeuvre voyez donc c'est lui qui avait cette pensée comment est ce qu'il va créer le cieux et la terre et c'est qu'ils vont y habiter et comment est ce qu'ils vivront comment est ce qu'ils vont donc vous voyez donc tout a été en lui et tout ce qui était en lui avant qu'il puisse créer il n'est pas perdre lundi si vous vous perdez cela veut dire vous restez sur une mauvaise voie qui est une lame de la mauvaise interprétation des écrits de mal interprété dieu est ce que vous comprenez c'est ça mais si vous restez ici vous vous répétez conforme à ce que nous vous disait nous nous vous disait ici c'est là que vous allez dire que vous dire va dire que non il ya un fils qui m'obéit il ya une fille qui m'obéit qui m'écoute et qui m'attend vous comprenez donc voilà on avance donc ici l'homme est créé ici pour terminer ce verset 27 voilà donc créé à l'image de dieu il créa l'homme et la femme donc ça veut dire l'homme que dieu a créé là c'était un homme surnaturel et cet homme surnaturel dans la création il la femme à sa femme était dans lui elle n'était pas encore sorti de l'homme non et d'un ici la femme était dans l'homme et quand jure les écrits dit les bénis dieu bénisse et son fils et qui avait la domination la prélimination l'homme vous comprenez ici où les poissons tout ça car les critiques dit dans 28 ici c'était simplement toi adam moi adam vous comprenez donc c'est ça voilà on avance pour lui parce qu'il ya une confusion que les gens font là bas pour essayer un peu d'écarter cela il fallait qu'on puisse expliquer ça pour que nous puissions comprendre quel est cet homme comment est-ce que ça a été là-bas dans le surnaturel avant que dieu puisse prendre ce qui était dans sa pensée éternelle et de matérialiser ça c'est ce que nous voyons voilà où nous entrons c'est ce que nous voyons et comment est-ce que cela nous a amené dans l'égarement et nous a éloigné à sa volonté et christ est venu payer les prix pour que nous puissions retourner là bas et par la révélation des sceaux nous puissions posséder vous comprenez cette pierre donc quand on regarde avec des yeux humains des yeux des créatures tant spirituel physique on ne voit absolument rien ouais mais quand on entre la chambre du roi là où il ya les secrets entre l'époux et l'épouse vous pouvez comprendre ce qui est écrit là bas dans ce de ces cailloux blanc voilà on avance on est maintenant dans genèse chapitre 2 ici nous pouvons commencer dans verset 7 on commence à verser 7 qui dit vous bénisse voilà donc merci pour votre temps on commence à recommencer dans genèse chapitre 2 nous prenons verset 7 et puis on dit ici on peut faire une longue lecture vous allez m'excuser vous allez vous allez vraiment m'excuser que je puisse lire on lit les écritures aimons les écritures voilà aimons les écritures voilà pour que nous puissions comprendre que l'égalité entre l'homme la femme la parité vient du diable voyez cette égalité là vient des diables et ça vient des loges des éliminaties là bas que vous avez vu dans la domination il fallait que nous puissions lire l'apocalypse chapitre 13 ici mais nous allons lire ça les jeudi prochain vous comprenez lisons jeudi prochain ou soit mercredi mais nous allons vous aviser d'avance si ça sera mercredi ou jeudi on lit ils ont les écritures pour la gloire du roi jésus amen nous lisons je m'excuse verset 7 l'éternel de dieu formant d'abord excusez-moi je devais lire d'abord les titres que le docteur schofield nous a écrit ici lisons d'abord les titres dieu forme l'homme et prépare édenne pour lui voyez qui là c'est schofield le docteur qui nous a écrit ici par inspiration voilà 7 maintenant on lit les saintes écritures éternelle de dieu format là c'était créa est ce que vous voyez la différence on avance format l'homme de la poussière de la terre là on a parlé de la poussière de la terre non là la création oui donc ça veut dire ce qui est sorti de sa pensée parce que dieu lui-même il est le dieu surnaturel et c'est qu'ils croient en dieu il faut qu'ils fassent des efforts qu'ils puissent se retourner ici pour qu'ils puissent se répétir l'état surnaturel c'est ça les zoé parce que le saint-esprit veut dire la vie zoé en vous la vie zoé c'est la vie de dieu et quand cette vie vient à nous quelque soit on nous acquise sur nos fautes et nos erreurs dieu ne voit plus ça parce que vous avez fait un effort d'y arriver vous comprenez c'est sa volonté c'est le but dans lequel que les seigneurs jésus-christ a donné sa vie à la croix de gorgotha vous comprenez et aujourd'hui nous avons vu qu'elle ne s'est identifié dans son épouse dieu qui se cache révèle dans la simplicité et nous avons réussi la révélation des choses que nous en nous parlons ici on avance voilà il faut qu'on puisse parler de ça comme ça si le temps va on arrête on continue ça la semaine prochaine dieu voulant à l'éternel dieu format l'homme de la poussière de la terre il souffle dans ses narines la différence dans ses narines un souffle et des vies ici la poussière un souffle et des vies l'homme devint une âme vivante et qui mon pépé pour tout loup et commis moto zambé et commis moto nabou oui c'est qui a fait en sorte que nos motos comme une moto nabou ok nous continue puis l'éternel dieu planta un jardin en éden et du côté de l'orient voilà c'est que nous voyons planté comme on vient de parler d'un acheteur acheteur donc cela veut dire un acheteur ça me vient mal je ne vais plus parler de ça d'un chef d'oeuvre voilà donc c'est ça vous allez m'excuser donc c'est ça il ya des fois les mots nous échappent parce qu'on veut garder le temps parler un peu plus rapide voilà donc d'un architecte c'est ça merci seigneur qu'il bénisse les vous qui êtes là bas qui me souffle mais spirituel massire naturellement et c'est la même véné d'un architecte voilà merci puis l'éternel dieu planta un jardin en éden du côté de l'orient et il mit l'homme qu'il avait formé vous comprenez c'est qui était dans sa pensée éternelle dans les cirent à tirer il a pris ça il a matérialisé ça c'est que nous voyons vous comprenez donc c'est que nous sommes ici comme on part on avance vous comprenez alléluia que le nom de l'éternel notre décembre 7 verset 8 on passe dans verset 9 l'éternel dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce voilà agréable à voir bon à manger et l'arbre de la vie aux milliers du jardin l'arbre de la vie aux milliers du jardin dont il n'avait pas encore l'accès de toucher sur cette table mais c'était là pour les communiquer les donner la vie pour leur protection pour les inspirer pour les conduire pour les éclairer pour les bénir pour augmenter toujours que cette autorité soit avec eux c'est vous comprenez voilà surtout ce que l'éternel a formé comme des animaux tous à l'arbre de vie devait être là pour vous comprenez donner cette tension dominatrice sur l'homme afin qu'il puisse garder sa position et à dieu dans la chérie mène le fils de dieu adam dominat sur tout ce que l'éternel a créé ouais il faut que l'arbre de vie puisse être là avec vous et en vous aujourd'hui c'est un message et quand il était venu dans sa première venue c'était avec nous et manuel est ce que vous comprenez déjà voilà donc on avance voilà que le nom de l'éternel notre dieu soit béni amen au milieu des jardins l'arbre de la connaissance et du bien et du mal vous comprenez un fleuve sortant des dennes pour arroser ça je vais expliquer ça il faut qu'on puisse quitter la barre parce que ça va nous prendre beaucoup de temps je quitte verser 10 jusqu'au verset 13 voilà on lit mais la versée non pas 13 15 avançons rapidement l'éternel dieu prit l'homme et les plaça dans le jardin d'éden pour les cultiver et pour les garder l'éternel dieu l'éternel dieu donna cet ordre à l'homme tu pourras manger de tous les arbres du jardin mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal car le jour où tu y en mangeras tu mourras certainement vous comprenez et nous avons vu il ya un commandement que l'éternel a donné ça n'a pas commencé simplement temps des mois ici ça a commencé ici ouais on avance parce que notre temps ça touche déjà la femme devons nous arrêter devons arrêter voilà on avance voilà 18 l'éternel dieu il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui ferai un inaids semblable à lui cet homme formé qui était là qui vient de la création de surnaturel quand il était là la femme dans la formation si il était dans l'homme ne confondons pas les choses vous comprenez la femme était dans l'homme on avance voilà donc c'est ça je lui ferai inaids semblable à lui l'éternel dieu format de la poussière de la terre des animaux des champs et tout les autres du ciel tout 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 il faut qu'on quitte ça rapidement à cause du temps vous pouvez lire ça ça c'est verset 19 20 et 21 on passe et non on en on prend 21 voilà c'est là qu'on cherchait dans 21 qui disent les saines d'écriture alors l'éternel dieu vit on veut un profond sommeil sur l'homme là c'est sûr c'est différent de l'autre verset et vous vous connaissez bien des mots grammatical sur des conjonctions grammatical des pronoms des adjectifs ça toujours des sens les français différents de l'anglais et vous comprenez d'espagnol voilà c'est le portugais qui suit un peu le français voyez donc c'est fait à ce qui concerne comment employer les mots dans votre phrase ainsi de suite alors qu'en français quand on dit l'éternel dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme voyez qui s'endormi cela veut dire un homme dans la chair dans la formation dans le syr naturel on pour l'éternel la bible elle ne pouvait pas employer le mot sur non voilà donc voyez voyez déjà la différence on pouvait pas entrer pour tout analyser faire des analyses grammaticales ici on pense vous allez m'excuser il pris une de ses côtes dans cet homme qui était plongé là-bas dans un profond sommeil l'éternel a retiré une de ses côtes ça veut dire ça c'est un langage biblique l'éternel a fait sortie la femme vous comprenez une côte là c'est juste un langage biblique la femme était sortie là-bas dada ce jour ici vous comprenez d'un verset 21 que nous lisons ici l'une de ses côtes et renferma la chair à sa place vingt-deux l'éternel dieu format une femme et la côte qu'il avait prise de l'homme et il la mena vers vous comprenez la bible ici n'a pas parlé la femme de la côte la côte c'était la femme qu'on a fait sorti dans la formation pas dans la création vous comprenez on lit pour terminer rapidement verset 23 et l'homme est dit voici cette fois ci celle qui est qui est os de mes os et chair de ma chair on l'appellera femme c'est l'homme qui parle parce que c'est lui qui avait la domination l'autorité que le père lui a donné voilà parce qu'elle a été prise de l'homme ça c'est là adam qui prophétise étant dieu le fils de dieu vous comprenez comme david le dit dans le somme 82 vous êtes tous des fils de dieu mais vous mourez comme les hommes qui sont ces hommes des hommes mais qui ont la nature d'animaux qui ont la marque et de la bête qui n'ont pas encore née de christ et du baptême du saint esprit qui n'ont pas réussi la révélation du jour en interprétant mal les écritures comme la bête qui en a interprété au commencement ici que les serpents dit à la femme voilà on avance on avance voilà ma chère on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme verset 24 c'est pourquoi l'homme voilà la déclaration là c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attacher à sa femme et ils deviendront une seule chair pourquoi parce que cette femme était dans l'homme et dans la création et au début de la formation elle était toujours là et elle était sortie la côte qu'on a retiré l'éternel le dieu créateur a retiré de l'homme c'est là-bas vous comprenez et il a amené cette côte auprès de l'homme et là dans son mari comme nous avons dit l'autre fois dans une prédication nous devons quitter l'état créé du chrétienté parce que ça le diable l'a déjà imité le premier imitateur imite tout mais il ne peut pas imiter l'état du christ pourquoi parce que en devenant de christ ça veut dire nous avons reçu les zoé l'esprit la vie zoé pardon quand nous avons reçu la vie zoé le saint-esprit vous comprenez nous portons le nom de notre mari christ est ce que vous comprenez voyez parce que son nom c'est jésus christ nous allons prendre comme la femme prend si l'homme a peut-être les noms donc ça veut dire on peut dire et trésor mambita ouais ma ma toundou nani zelma vous vous comprenez et une papito dont la ou andré land mais la femme ne peut pas prendre andré va prendre madame land est ce que vous comprenez donc ça veut dire et par les noms de l'anne le nom propre qui n'occupe madame qui n'occupe madame vous voyez donc c'est un peu ça ouais et maintenant les chrétiens si le monde et ils font tout conforme à aux écritures bien qu'ils interprètent ça mal aujourd'hui avec nos gouvernements qui sont allés s'introduire dans des choses qu'on parle ici dans cette pyramide là c'est ce qui fait en sorte qu'ils nous voient des gens souffrir dans des pays qui sont des qui ont beaucoup démunéré vous n'avez pas l'idée hier on était dans l'autre day parce qu'on est éprouvé vous connaissez beaucoup quand on faisait la physique avec lui donc on est ici avec son petit frère et le docteur jiski donc on vient de perdre notre petite terre la grâce donc ça veut dire mes sincères condoléances à la famille vous allez m'excuser pour dire ça parce que si on est éprouvé donc on doit partager cette douleur comme la bible les 10 voix et donc on était là il y avait un papa ouais qui est à cause il fait souvent son vivant et vient parce qu'il a sa famille ici du katana il parlait des du de quoi d'un tolgate dans cela veut dire je n'étais pas comment sont belles encore en français dans tolgate c'est quoi là où on récolte l'argent sur la route quoi payage c'est ça donc chaque camion paye 150 dollars à la frontière on paye 400 dollars mais j'ai donc on a examiné tout ça mais les gens souffrent vous n'avez pas l'idée tout ça cause de quoi les paysans peut avoir des bonnes ambitions mais les gens qui sont tout autour là bas et je ne sais pas tout le monde vient pour s'enrichir pour s'enrichir et on vous dit que non et le pays va mal et comment va mal vous vous et vous devenez des multimillionnaires voilà les problèmes et quand les gens qui tiennent derrière la chair ils sont là bas ils sont des amis de tous ces gens là au lieu de dire aux gens stopper de lever beaucoup ces gens ici vous devez lever dieu afin que l'éternel puisse agir comme il agit il agit pour les enfants d'israël quand ils se sont retournés vers l'éternel que c'est toi celle qui nous a fait sortir de l'égypte jusqu'où nous sommes nous ne pouvons pas souffrir comme ça c'est ça des déclarations et des prières qui devaient être fait dans les églises pour ne pas être continuent avec les écritures parce qu'on allait déjà beaucoup dire là bas et puis les gens vont dire que non pas de la politique non nous venons ici pour communiquer la vie mais si quelque chose fait mal il faut ramener les gens vers dieu qui puisse prier dieu implorer l'éternel similier devant dieu nous avons pris ces gens ici nous pensons que ce sont tes des solutions alors que et les secours de l'homme n'est que vanité ce n'est qu'avec l'éternel que nous faisons des exploits nous ferons des exploits sommes 34 voilà et puis nous allons donc vous allez comprendre ça donc c'est ce qu'ils disaient ça nous a tous avançons verset 24 c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme les deux deviendront il n'est ça le chère l'homme et sa femme était tous deux nus et il s'en a savent il et il n'a n'avait point honte vous comprenez sur cette chose nous voyons qu'elle non ce n'était pas la nidité comme on parle et comme ça non donc cela veut dire ils étaient couverts des habits célestes vous comprenez des habits surnaturels qui couvrent la nidité tant spirituel et physique donc il ne pouvait pas comme ils avaient cette domination que l'éternel a octroyé à l'homme ici ils étaient égaux il y avait l'égalité pourquoi parce que cette femme était sorti des l'homme et une femme qui est sorti de son mari n'est peut-être qu'égal à lui voyez c'était ici pourquoi parce qu'elle si elle est sorti de lui on ne peut pas être dessus ou de nous dessus dessous non ils sont ils étaient égaux le 2 ici mais quand est-ce que dieu a dit que l'homme puisse dominer et la femme puisse obéir respecter et l'homme puisse aimer c'est ici comme l'apôtre paul le dit dans le chapitre 5 vous voyez donc nous avons développé ces sujets ci mais nous on aurait arrêté ici en lisant simplement les chapitres 3 du genèse ouais les serpents et de le plus risée de tous les animaux des champs que l'éternel le dieu avait fait la formation les éléments du temps de créature du temps nous venons ici pour parler de la parole éternelle en fait de revêtir cette image dont nous avons perdu si cette ressemblance enfin de revêtir l'image de dieu pour être des créatures éternelle si pas ça sont des créatures du temps comme caillen vous comprenez comme des anges de chute ni qu'elle avait chassé vous comprenez comme tout créature qui ont encore la marque de cette bête ici dans le diable s'est incarné en lui voilà c'est qu'on avait voulu accentuer sur verset 1 du chapitre 3 de genèse vous comprenez c'est ici que il leur a mené une mauvaise interprétation et quand il a mené cette mauvaise interprétation voilà l'église a ouvert sa matrice pour écouter et c'est là lui amener la suite vous comprenez cette souillir vient des quoi d'une mauvaise interprétation voilà l'avenir verser la femme répondit on sait pas pourquoi les serpents venu dire ça à la femme il était un animal admirable plein de beauté vous comprenez remarquez même jusqu'à aujourd'hui la malédiction n'a pas tout enlevé sa beauté il garde encore cette beauté avec lui ouais c'était d'un animal qui était entre les chipons 1 et l'homme il n'était pas comme ça il n'est rampé pas est ce que vous comprenez voilà donc cela veut dire il y avait quelque chose qui s'est passé là bas on avait expliqué ça dans une autre prédication dans un film nigérien comment est ce que cela s'est passé nous allons parler de ça voilà ils sont les écritures et puis nous allons qu'ils ont tiré voilà si vous lisez dans le verset 1 vers 2 on comprend comment est ce qu'elle a suivi la pluie de sa place et puis le jeudi prochain nous allons continuer mais à lire verser 4 5 6 et 7 leurs yeux s'ouvrir mais avançons pour accentuer sur l'égalité qui est la parité vous comprenez on prend maintenant verser 14 nous lisons pour la gloire de l'éternel le dieu créateur dans verser 14 l'éternel le dieu dit lisons vous allez m'excuser le titre et du docteur scofield ici voilà deuxième alliance avec adam dessus qu'elle est nord de l'éternel notre dieu soit béni voilà et les gens vont venir là bas non 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 ces histoires là c'est l'histoire et les prophètes brunham non c'est les écritures tout en amas commis avançons 14 l'éternel le dieu dit au serpent puisque tu as fait cela tu seras maudit entre tous les bétails et tous les animaux de chant tu marcheras sur ton ventre le malin était mécontent parce qu'il a utilisé cet animal est marqué partout aujourd'hui vous voyez des signes des bêtes pourquoi il a commencé avec la bête ici 15 voilà au ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie on pense maintenant dans 15 voilà j'aimerais ilimiter entre toi et la femme entre ta postérité et sa postérité celle ci t'écrasera la tête et il blessera les talons c'est ce qui s'est passé à la croix alors la femme n'a pas une postérité mais alors c'était la venue du juste qui devait venir par la femme c'est pour qu'on parle de la postérité de la femme vous comprenez dieu est mystérieux alléluia voilà il est souverain amen mais là on passe d'un verset 16 et dit à la femme j'augmenterai la souffrance de tes grossesses tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari mais il dominera sur toi une femme qui prend d'autorité sur l'homme parce que tu as embauché quelque part tu as des essus tu as des diplômes on te respecte là bas il ya des chauffeurs qui t'ouvrent la porte ainsi de suite on s'incline devant toi madame comme on a vu des choses aujourd'hui laisse moi terminer avec ça pour porter l'alliance à votre femme vous devez vous agéduire ça vient d'où vous ne savez pas ça vient des éliminataires hein laisse moi vous dire clairement le fils des dieux sont des dieux des adams et la ta femme est sortie de toi comment si tu as un fiançailles que tu puisses prendre c'est les gens qui ont commencé là bas ce sont des chrétiens ce sont des gens des gens nés de la parole non sont des païens qui ont commencé cela et ces païens là suivez bien leur parcours vous allez voir ils ont commencé ça dans des fils ouais qu'est ce qu'ils faisaient ils parlent à bas s'agéner prendre l'alliance pour mettre à la fin donc c'est ça la bête c'est ce qu'il fait l'homme dessous et la femme là bas parce que et les écritures dit que c'est lui il a humilié la femme et dieu vient pour donner la place à la femme il a dit tous vous fils des filles et fous fils ce que vous devez faire vous devez honorer vous devez payer la dot c'est exigeant c'est obligatoire il faut que l'on puisse honorer sa femme dieu a fait ça mais aujourd'hui les malais vient pour faire quoi créer des lésibiennes créer des gays vous comprenez cela faire en sorte que non il ya des femmes autoritaires pourquoi parce qu'elle a beaucoup d'argent pourquoi parce qu'on le respecte là où elle est remarqué même des chefs des états des ministres devant des femmes et commence à s'incliner comme ça ça vient d'où ça vient de la bible les écritures disent l'homme ne peut pas s'incliner frère madame nous a dit si vous vous saluez votre serre vous devez enlever les chapeaux ah oui pour la respecter ça enlever les chapeaux ne veut pas dire s'incliner comme ça on s'incline devant une représentation de dieu et c'est lui qui représente christ l'apôtre paul nous a dit c'est pourquoi les églises formalistes n'aiment pas le fondement de notre foi qui est les enseignements des apôtres des prophètes vous comprenez il n'aime pas ça surtout des églises dite réveil vous allez m'excuser faut qu'on dise les choses claires parce que vous interprétez mal les saintes écritures vous tuer des gens vous tuer des âmes que jésus a versé son sang pour eux vous comprenez et vous voyez que non les gens sont là bas en s'inclinant c'est pourquoi aujourd'hui sont derrière la chair avec de voix comme des hommes vous les regardez dans des salles de gym vous comprenez un des virgin active elle part là bas habillée décemment tout son corps dessiné faisant des jim en écartant ses jambes et tous ces choses que nous voyons là bas on n'arrive pas à comprendre vous comprenez on n'arrive pas à comprendre qu'est ce qui se passe et l'air féminité l'air quitte vous connaissez comprendre qu'elle commence à voir une malformation vous comprenez et dix jours au lendemain il a la ville elle 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 part là bas et là son père spirituel comme on entendait une fille qui chantait là bas des candidats religieux aujourd'hui elle porte des chevets de couleur rose elle s'habille trop sale là bas elle part là bas en citant le nom de son pasteur les jours de son anniversaire j'ai regardé la vidéo j'ai dit mais c'est passé de s'il est vraiment c'est un homme de dieu il est digne que le nom de l'éternel notre dieu soit béni vous comprenez c'est tout clair ici il dominera si toi on ne vient pas ici pour amener la dictature comme les gens parlaient aux dictatifs la patata ballou banon non 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 c'est pas ça l'homme qui est né de la parole doit respecter sa femme vous comprenez parce qu'il a fait sorti son argent pour le nourrir dans la dot vous comprenez avec respectant des étapes jusqu'à la prendre à faire devenir une seule chair avec elle que l'éternel dieu vous bénisse nous allons continuer le jeudi prochain c'est cet enseignement qui nous sommes en train de parler sur l'égalité entre l'homme et la femme ça vient tel de l'éternel dieu créateur non ça ne vient pas de l'éternel dieu créateur vous comprenez parce que ça cause beaucoup de maux dans des foyers vous comprenez dans nos vies ça détruit la société vous comprenez ça détruit tout ce que l'éternel a dit ici voyez soyez fin comme et multipliez vous remplissez la terre nous allons lire ça le jeudi prochain dans la misère corps de dieu dieu voulant vous comprenez donc voilà donc c'est l'objectif c'est ça c'est pourquoi on impose ça au gouvernement et tout ça nous allons lire après le chapitre 13 vous allez voir comment est-ce qu'ils imposent ça par cette bête qui s'est élevée de la terre voilà que l'éternel dieu tout puissant vous bénisse restez dans la paix du seigneur que le riche bénédiction de dieu soit avec vous dans vos familles sur d'autres enfants surtout que cette parole les influence que les enfants puissent être influencé et la parole de dieu vous comprenez donc c'est ce que nous voulons et nous venons ici les instruire toujours dans la parole prier avec et mettez les enfants là bas c'est pas dieu nous jugera d'abord la première des choses sur les laisser aller que nous donnons à nos enfants que les riches bénédictions de dieu soit avec vous à jeudi prochain chaleau et de vous bénisse riche ma va